Alors, il faut faire une distinction s'agissant de la clé USB. Est-ce que votre clé USB est connectée à votre ordinateur professionnel ? Dans ces cas-là, elle va être présumée être un outil de travail professionnel et votre employeur peut naturellement consulter ce type de clé. Par contre, s'il s'agit d'une clé personnelle mais qui n'est pas connectée, dans ces cas-là, c'est votre clé à vous et c'est un outil qui vous est personnel. L'employeur ne doit pas consulter cet outil et s'il le fait, il le fait de manière déloyale et illicite. La question qui se pose, c'est que les données qu'il aura récupérées et récoltées à l'occasion de la consultation de votre clé personnelle et donc avec une consultation qui est déloyale, est-ce que pour autant, votre employeur pourra s'en servir à votre encontre ? La Cour de cassation vient de confirmer que oui, on pourra éventuellement s'en servir à votre encontre avec des conditions naturellement qui sont examinées de manière tout à fait spécifique par les juridictions. En premier lieu, on pourra consulter et se servir de ces données si par exemple, il résulte de ces données que vous avez commis un manquement. Et dans le cas qui avait été jugé par la Cour de cassation, alors en septembre, le 25 septembre 2024, la salariée en question avait sur sa clé volé toute une série de documents qui étaient des documents de son employeur et qui étaient couverts par le secret des affaires. D'accord ? Donc c'était naturellement des moyens, des éléments fautifs de la part de la salariée. Mais la Cour de cassation dit, voilà, il y a ces éléments fautifs qui sont recueillis, il y a néanmoins des preuves qui sont recueillies de mailleur de l'éloyale. Que doit-on faire ? Eh bien, on doit apprécier la proportionnalité de l'atteinte à la vie personnelle du salarié et notamment avec cette utilisation de quelque chose qui lui est personnel. Et puis le but recherché qui est le fait de prouver un manquement grave de la part du salarié. Et est-ce que l'employeur avait un autre moyen que celui-ci de prouver la violation faite par le salarié de ne pas violer le secret des affaires ? Non. Donc on fait une appréciation proportionnelle. L'atteinte est-elle proportionnelle au but recherché ? Dans ce cas-là, ça a été considéré comme étant proportionnel. Et donc le moyen de preuve déloyal néanmoins a pour autant été admis pour rapporter la preuve du manquement de la salariée. ... ... ... – Sous-titrage FR 2021